Salut mes chers, c'est Madame Lily avec vous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de l'île au mot CE1 cycle 2, page 58, désir et souhait, Jules et son chapeau magique. Allons-y ensemble. Un homme grand et maigre. Un homme grand et maigre. Moustache. Toit. C'est un toit. Une petite chambre sous les toits. Une petite chambre sous les toits. Un chapeau. Un chapeau fleuri. Un pommier. Un sac plein d'argent. Jules est un drôle de bonhomme. Tout grand, tout maigre et moustacheux. Il habite une petite chambre là-haut, sous les toits, avec Théodule, son ami et le chat. Un jour, il trouva sur sa table un chapeau fleuri. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-il. Et il ajouta, « Personne n'a pu oublier ce chapeau chez moi. Il est donc venu tout seul. C'est sûrement un chapeau magique. » Alors, Jules mit le chapeau sur sa tête. Il le tourna trois fois dans un sang, trois fois dans l'autre. Et il ferma les yeux en murmurant, « J'aimerais bien avoir un pommier dans ma chambre. » Quand Jules ouvrit les yeux, le pommier était dans sa chambre. « C'est merveilleux ! » dit Jules. « C'est merveilleux ! » pensa Théodule. L'après-midi, Tante Caroline vint voir Jules. « Qu'est-ce que c'est que ce pommier ? » s'écria-t-elle. Jules essaya de lui expliquer. « Mais tu es complètement fou ! » dit Tante Caroline. « Avec ce chapeau magique, tu aurais pu avoir un sac plein d'argent. » « J'y penserais ! » répondit Jules. « J'y penserais ! » « Alors, Tante Caroline s'en alla. » Jules est un drôle de bonhomme tout grand, tout maigre et moustacheux. « Mais tu es ... » Jules est un drôle, un drôle de bonhomme, justeur, etooouest,APP Il habite une petite chambre là-haut sous les toits avec Théodoul son ami le chat. Un jour, il trouva sur sa table un chapeau fleuri. « Qu'est-ce que ça ? » dit-il. Il ajouta « Personne n'a pu oublier ce chapeau chez moi. Il est donc venu tout seul. « Fa-houa bid-sae l'ida ou zayda ga faakid ga l'wahdou faizan huwa chapeau magique, chapeau sahre. » Alors, Jules mit le chapeau sur sa tête. « Xattou, à la d'marou, il le tourna trois fois dans un sang. » « Lafou talat marad bitti ga hua. » « Trois fois dans l'autre, il ferma les yeux en murmurant. » « Ou talat marad belge halmoak sa, ou ken m'ghammad jine, ou bittemtem. » « J'aimerais bien avoir un pommier dans ma chambre. » « C'est un pommier, c'est un pommier, c'est un pommier, c'est un pommier. » « Mien gait la andou, khal tou, Caroline. » « K'est-ce que c'est que ce pommier ? » « C'est un pommier, c'est un pommier. » « Bittoun, ida, écha garet d'toufahdi. » Jules essaye de lui expliquer. « Btada, Jules yhaawel il nou yfassar laha. » « Tu es complètement fou, dit Tante Caroline. » « Bittoulo, intamagnoun. » « Avec ce chapeau magique, tu aurais pu avoir un sac plein d'argent. » « Kint moun, kint t'achsal alakis malien filous. » « J'y penserai, répondu, Jules, j'y penserai. » « Bittoula, baffakkar, baffakkar. » « Alors, Tante Caroline, salala. » « Faisan, henna Tante Caroline, bittibu, bittimchi. »